Il y a 48 heures de la présidentielle, zoom sur le volet économique avec notre envoyé spécial à Istanbul, Khered Mbatash. Bonsoir. Bonsoir Nariman. L'inflation et la valeur de la livreture que semblent être des paramètres décisifs dans un scrutin, qu'en est-il au niveau de la rue à Istanbul ? Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, Nariman, ces deux paramètres seront deux principaux critères lorsque les Turcs et les Istanbuliotes en particulier se trouveront devant les urnes dimanche. Eh bien, vous avez d'une part l'inflation galopante qui ne cesse de progresser en Turquie. D'autre part, la valeur de la monnaie qui ne cesse de baisser. Ces deux paramètres pèsent de tout leur poids sur le pouvoir d'achat des Turcs. Je me trouve actuellement justement au niveau de la place Taksim. Cette place est symbolique, représentative de ce paradoxe turc en termes d'économie. Car vous avez d'une part ici à la place Taksim des gens qui essayent de gagner leurs croûtes au quotidien en faisant des petits boulots. Et vous avez d'autre part, eh bien, les joyaux du capitalisme, de l'économie turque qui a néanmoins réussi durant les premières années de la présidence du président donc sortant Recep Tayyip Erdogan. Les istambouliotes, justement, se disent très inquiets et très préoccupés par la situation économique de leur pays. Ici à Istanbul, vous ne pouvez croiser une personne sans qu'elle vous parle d'économie, de niveau des prix et de baisse de pouvoir d'achat. Justement, Khéreddin, peut-on considérer l'inflation et la chute de la livre turque comme une carte entre les mains de l'opposition ? Eh bien, Nariman, c'est ce que l'on semble croire lorsqu'on pose la question aux partisans de Kamel Klijdhar Oglu, candidat de l'opposition. Ils veulent justement jouer cette carte et mettre la pression sur le président sortant Recep Tayyip Erdogan, en le tenant tout simplement responsable du bilan économique et financier de la Turquie. Ici à Istanbul, néanmoins, les partisans du président Recep Tayyip Erdogan se défendent en invoquant un bilan positif de l'économie turque durant les 20 dernières années. Ils préfèrent donc penser, relativiser, en disant qu'il s'agit d'une situation extraordinaire qui a été enduite par la crise mondiale qui a commencé après la pandémie 2019 et qui s'est poursuivie après le début du conflit russo-ukrainien. Merci beaucoup Khéreddin. Vous étiez en direct d'Istanbul et on reviendra vers vous dans nos prochaines éditions.